Merci, je crois qu'on peut commencer. M. Dadouche va certainement nous rejoindre très rapidement. Je crois qu'on va peut-être parler en français, ce qui est la grande majorité, je crois, des participants autour de la table. Et la traduction est assurée pour ceux qui préfèrent l'anglais. Alors, très rapidement, on a signé en mars dernier à Kigali, sous la présidence du président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, cet accord extrêmement important qui vise à la constitution d'une zone de libre-échange sur l'ensemble du continent. Je comprends qu'à ce jour, 49 pays ont déjà signé, mais simplement 10 ont ratifié, alors qu'il en faudrait 22 pour que l'accord devienne opérationnel. Et les poids lourds du continent, que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, semblent encore, pour le moins, hésitants. Sans compter qu'aujourd'hui, on assiste, et c'est un sujet dont on a largement débattu aujourd'hui, depuis le début de la conférence, la contagion du repli sur soi, ou du country first, dont on espère qu'elle ne va pas gagner la totalité du monde. Alors, on espère beaucoup de cet accord. On espère d'abord qu'il renforcera considérablement les échanges intra-africains, qui ne sont simplement aujourd'hui que de l'ordre de 19%, là où les échanges entre les pays européens sont de l'ordre de 70%. Est-ce que vous pouvez regarder si la traduction marche, s'il vous plaît ? On en espère aussi qu'il va contribuer à mettre en place des économies locales bien davantage créatives de valeurs ajoutées locales, et surtout d'emplois locaux. La problématique de l'emploi aujourd'hui sur le continent est certainement son challenge le plus considérable. Je rappelle que 60% de la population du continent a moins de 25 ans, que dans les dix prochaines années, on attend 750 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires. Et l'indice Ibrahim, qui sera publié lundi, montre que, alors que la croissance économique du continent sur les dix dernières années, et la croissance du PIB a atteint pratiquement 50%, 49%, le progrès en matière de développement économique durable a été pratiquement nul. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, qui est celui de l'emploi, qui va être offert aux jeunes générations qui arrivent de façon massive sur le continent. Et puis c'est enfin celui de la création d'une véritable autonomie ou souveraineté économique, après les indépendances politiques. Alors, quand est-il ? Is it ? Is it still not working ? No, but I can speak English if you... Okay, so shall I switch to English until translation is working ? Maybe ? I'm sorry about that. So, how is it working today ? What can we say about this agreement ? parce que nous tous savons que le défil est, si pas dans les détails, au moins dans l'implementation. Les politiciens sont là, mais le plus difficile maintenant est en front de nous, comment nous impliquer ce agreement. Quels sont les principaux obstacles, quels sont les conditions qui doivent être mis en place pour vraiment commencer à impliquer cela. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Ouri Dadouche, si vous agreez avec ça, pour nous présenter la situation principale aujourd'hui. Et aussi, comment vous voyez ce qui est un très fort et puissant pour le développement de ce continent que nous avons tous attendu et qui nous avons sort d'haralding depuis longtemps ? Merci. Oui, sorry I was late. The plenary s'est terminée. Je ne savais pas qu'il commence, donc je m'envoie. Je m'envoie. Oui, donc, cette initiative est important pour le continent. C'est aussi, c'est un bon counterpoint à la protectionisme qui est en place dans différentes parties de la monde. C'est certainement nécessaire, parce qu'Afrique est fragmented, et la trade dans l'Afrique est un très small part de la total trade de l'Afrique. Et c'est très difficile d'imaginer que l'Afrique est très difficile d'imaginer pour la développement, pour la développement, unless il a a critical mass de la markete que ça s'adresse. Et, comme le Commission de l'Afrique a puissé, not only the trade that is within Africa at the moment tends to be trade in manufactured products or agricultural products and the trade that is outside of Africa tends to be of what they call extractables so natural resources and that is a promising sign that if you could get more integration within Africa you could develop more of agriculture and industry within Africa it is quite surprising as an economist when I approached this issue for the first time about nine months ago to see how many barriers there are within Africa so it's ironic that African countries have very high tariffs with each other in relative terms but they actually trade quite freely with the European Union and with the United States so there's a kind of trade diversion that is occurring which is orienting in an artificial way trade outside of Africa instead of inside of Africa one other point I would make is that we must not make the error in Africa that we made when we did the Middle East North Africa agreements with the European Union which is to assume that because you do the free trade agreement automatically you're going to solve a lot of problems and get a lot of growth et cetera et cetera so long experience and many studies have shown that in the language of economists there is no unconditional convergence it isn't just because you open trade that you converge to the higher income of your partners whatever that might be convergence international trade liberalization only works in conjunction with strengthening of domestic policies if you don't have the strengthening of domestic policies frankly you can do all the trade liberalization that you want if you don't have the political stability if you don't have peace in a lot of places in Africa there isn't peace and if you don't have a reasonable predictability of the business climate I'm talking about corruption I'm talking about governance et cetera et cetera you are very unlikely to get investment in that kind of context whether trade is open or not in fact sometimes I have made the argument that if you don't have those domestic conditions trade can actually hurt you because all that happens is you get a lot of imports but you don't get the export response okay now in terms of the agreement itself that's the general point in terms of the agreement itself what are the conditions for its success the first again I stress is improvement in domestic policies and governance that's the first condition for the success of the African continental free trade area and it's a very important thing that should happen irrespective of the African continental free trade area that I take as given the technicalities of the agreement there are three points that need to be need to be recognized number one the agreement has to be inclusive right now I would argue it is pretty inclusive I don't remember the exact numbers but something like 45 or 46 countries have now signed on to the agreement except for the elephant in the room so far and that's Nigeria now a few months ago the president of Nigeria made a statement I think it was in Ouagadougou that he was going to sign the agreement the agreement as far as I know has not been signed I just checked this morning and there's a lot of debate within Nigeria about signing it so it's very important that Nigeria signs it I want to say a word about Nigeria why it's such a complicated of course it's the biggest economy in Africa so without Nigeria it's kind of it's kind of difficult to see how this thing functions as an African agreement but Nigeria the political economy in Nigeria is extremely complicated it's an oil exporter and but it has a domestic manufacturing and agricultural output of course which is uncompetitive in part because of the oil exports and the Dutch disease effects but Nigeria as I like to stress is not Saudi Arabia Nigeria is the oil resources of Nigeria relative to the population of Nigeria which is 200 million people is tiny okay so Nigeria cannot be like the Gulf States thinking it's going to you know just take its time to develop using oil resources it has to diversify its economy and it has to diversify its economy now so it's very important for Nigeria not to mention all the geopolitical considerations of it being if it wants to be a leader in the continent it has to be part of this of this agreement so that's our first condition is Nigeria has to join the second the second and third conditions are quite technical the second condition is the agreement says we will liberalize 90% of trade but they don't specify what that means if it's 90% of trade actual trade volumes etc that's not too bad but if it's 90% of tariff lines then countries can play a lot of games in choosing the appropriate tariff lines under which they're not going to liberalize and essentially negate the effects of the agreement okay and the third point the third technical point is that rules of origin are very important in free trade agreements so for those of you who have not had the pleasure of studying rules of origin it's basically if a product comes in from Ghana into Kenya is it really a product from Ghana or is it a product from China okay and so you need rules of origin in order to make sure that the free trade agreement is not abused so to speak okay but these rules of origin if they're made to be very complicated you know specific to particular products depending on the production process or how many times it's been transformed etc it can become very very difficult for people to comply with the rules of origin and so it's important that the rule of origin be simple especially in an African context where you have a lot of governance issues and so something like a value added a value added criteria you know like 50% of value added has to be within Africa and there's accumulation wherever it is produced in Africa I think that's an important third condition finally I just want to say the other big issue which is impossible to separate from trade policy is the infrastructure question so you know anybody who's familiar with Africa knows that it is a gigantic continent the distance between Casablanca and Johannesburg is 8,000 kilometers which is about the distance between Brussels and Beijing but this is a continent that is very poor in all of its transportation infrastructure whether you're talking about roads ports airports it's very weak in that regard so the African continental free trade area in order to work has to be accompanied by a stepped up effort of all concerned and that means includes the Chinese doesn't just include the Europeans or the Americans because the Chinese are very good at infrastructure it has to be accompanied by a major effort to scale up the infrastructure particularly in the area of transportation okay thank you very much for this very complete presentation listening to you I have the impression that there are more obstacles yet to jump over before we can begin to implement the agreement especially coming from Nigeria because if we listen to you Nigeria still has to tidy up its domestic economy before being able to join so it's not very encouraging as a view but we will come back to that Elizabeth may I now turn to you and ask you as our most expert in Europe to tell us what you can tell us about the example of European Union which basically was built at the beginning on economic interest with the SECA are there best practices that we could share with our African partners and friends are there also bad policies that they could make the economy of how can we somehow how have we arrived to Brexit is that something that could happen in Africa if we don't pay enough attention to the people who are going to be the first consumers and the first I would say beneficiaries of this agreement so thank you for your wisdom on that well thank you Nathalie so I understand we cannot speak French I tried I tried I tried we have a translation issue non mais pourquoi on peut ou on peut pas parler français ok so la traduction ça y est la traduction a repris alors si vous permettez je vais parler français merci Nathalie it seems that it's only the person who doesn't listen French so I will I will ask my friend here to translate it's working yeah ok non je vais certainement pas prétendre que l'Europe puisse donner des leçons à l'Afrique moi je vais même dire le contraire je pense qu'il faut sortir de cette attitude qui consiste pour les Européens à avoir un regard je dirais paternaliste sur l'Afrique je pense au contraire que si on veut des relations franco-africaines et européennes surtout africaines qui soient à la hauteur des enjeux que nous devons affronter ensemble alors il faut inventer un nouveau partenariat qui soit un partenariat d'égal à égal alors ensuite qu'on s'inspire des bonnes pratiques là vous avez tout à fait raison aider qu'on cherche à tirer des leçons de ce qui n'a pas marché pour les Africains en Europe et pour l'Europe d'ailleurs ce qui n'a pas marché en Afrique ça naturellement donc moi je voudrais dire sur les relations je voudrais insister sur les relations entre l'Europe et l'Afrique parce que on entend beaucoup dire en France que l'Afrique peut être pour l'Europe un cauchemar ou un rêve moi ce que je constate c'est que en effet les populistes en Europe partout en Europe maintenant insistent sur le fait que l'Afrique va être un cauchemar pour les Européens c'est ça leur fonds de commerce leur fonds de commerce qui a toujours été d'ailleurs pour les extrémistes d'attiser les peurs sans jamais proposer de solution et bien prennent argument du fait que l'expansion démographique en Afrique est tellement supérieure à l'expansion économique que jamais malgré le dynamisme de l'Afrique on pourra suffisamment en Afrique créer suffisamment d'emplois pour absorber les demandes d'emplois des jeunes et que donc on parle de 200 millions de chômeurs si on ne crée pas suffisamment d'emplois en plus par an les extrémistes et les populistes disent tous ces jeunes vont soit alimenter encore plus la sécurité et l'instabilité en Afrique qui est quand même déjà grande nourrir d'ailleurs les trafics ou bien alors déferler ça c'est leur langage à eux déferler sur l'Europe voilà alors je ne crois pas que du côté des européens on doive ignorer ces peurs je veux dire le déséquilibre démographique qui existe il faut le regarder il faut évidemment le regarder en face mais les populistes ils jouent aussi sur d'autres peurs qui viennent de plus loin qui sont pour les européens la peur du déclin de la perte d'influence il en a beaucoup été question dans les discussions depuis hier les européens doivent s'habituer à devenir des pays d'émigration alors qu'ils ont été dans l'histoire des émigrés eux-mêmes ils doivent s'habituer à ne plus dominer le monde et du côté du côté évidemment des africains il y a aussi vis-à-vis de l'Europe ce ressentiment quand même qui subsiste et qui là aussi il faut comprendre qui vient du colonialisme et du néocolonialisme qui a continué à sévir après les indépendances donc tout ça ce sont des freins à un développement constructif des relations entre l'Europe et l'Afrique et le problème c'est que si ces peurs dominent si on ne réagit pas contre ces discours qui sont attisés par les populistes alors l'Europe se fermera de plus en plus à l'Afrique et si l'Afrique par ses besoins que vous soulignez d'infrastructures de financement évidemment important et rapide et rapide se vend à la Chine pour parler brutalement il arrivera un moment où il y aura des dégâts considérables des deux côtés voilà et l'Europe risque alors durablement d'être dominée par les populistes comme on le voit en Italie ce qui alimentera parce que les populistes sont incapables d'apporter évidemment des vraies réponses aux problèmes des gens ça alimentera beaucoup de désillusions et donc encore plus de fermeture et de repli sur soi et du côté de l'Afrique il arrivera bien si l'Afrique l'aspirément cède à la facilité du court terme d'avoir ses financements bon il y aura un moment où on lui présentera la note quand même le surendettement déjà est un souci donc par rapport à ça moi ce que je voudrais dire c'est que il n'y a pas il n'y a pas de fatalité au contraire à ce cauchemar et je pense que l'Afrique et l'Europe peuvent au contraire avoir et bâtir ensemble des relations gagnantes des deux côtés et c'est ça je crois alors comment d'abord pourquoi d'abord parce que il y a des complémentarités évidentes quand d'un côté on a une Europe vieillissante qui a besoin de main d'oeuvre et de force vive de l'autre côté nous avons au contraire une jeunesse bouillonnante on a évidemment aussi en Europe il y a pour l'Afrique des chances de formation d'apport technologique donc on voit bien que ces complémentarités pourraient se conjuguer pour créer des synergies positives et puis la raison de le faire c'est qu'il y a des défis communs qui ne pourront être surmontés que s'il y a des stratégies coopératives entre l'Europe et l'Afrique ça c'est évidemment non seulement le défi de l'emploi des jeunes mais les défis de l'intelligence artificielle de toute la nouvelle économie de la maîtrise des mobilités parce que la mobilité s'accroîtra avec le développement c'est démontré depuis toujours donc même si l'Afrique se développe plus harmonieusement qu'actuellement de toute façon la demande de mobilité sera plus grande donc ils nous sommes absolument condamnés à gérer ça ensemble moi je crois qu'il faut une co-gestion de ces mouvements de population pour arriver à les réguler à les maîtriser et à ne pas justement à ne pas tout fermer à organiser des voies légales de mobilité de part et d'autre et puis évidemment nous avons besoin de lutter ensemble contre toutes les formes d'insécurité et évidemment de relever le défi le défi écologique alors comment est-ce que et je terminerai par là comment est-ce qu'on peut le faire d'abord il me semble que l'Europe et l'Afrique doivent prendre leurs responsabilités respectives voilà ne pas se rejeter se renvoyer la balle dire c'est votre faute c'est pas la mienne on entend ça en permanence je crois que l'Europe doit désormais investir davantage en Afrique pas se contenter justement de faire du commerce c'est-à-dire beaucoup d'acheter des matières premières de les transformer en Europe et de les revendre n'est-ce pas ce qui ne crée pas beaucoup d'emplois dans les pays africains c'est bien le commerce mais on ne peut pas se reposer simplement là-dessus donc désinvestissement désinvestissement du secteur privé malheureusement l'aide internationale a beaucoup alimenté ce que vous dénonciez c'est-à-dire la mauvaise gouvernance et la corruption aussi en Afrique ça c'est la responsabilité des africains j'insiste pas vous avez beaucoup insisté là-dessus mais c'est extrêmement important évidemment et il me semble qu'on peut le faire en se saisissant d'une opportunité qui est devant nous qui est la négociation des accords post-Cotonou bon jusqu'à présent c'est encore peu visible mais il y a quand même cette échéance en 2020 jusque là les accords de Cotonou c'était une espèce de pot-pourri où on avait mis ensemble tous les anciens pays colonisés tous les européens il faut absolument qu'on traite les questions de l'Europe et de l'Afrique séparément avec à mon avis quatre exigences d'abord une stratégie politique qui soit définie et acceptée des deux côtés c'est-à-dire un partenariat d'égal à égal où des deux côtés on met des propositions sur la table où on ait des vraies discussions politiques entre responsables la deuxième chose c'est qu'il me semble qu'il faudrait des accords de coproduction dans les secteurs clés qu'on connaît tous l'agroalimentaire l'énergie l'écologie le digital la santé l'éducation il faut qu'il y ait absolument une banque ou une holding de banque pour sécuriser les investissements et assurer la mobilité du capital ça les banques actuellement existantes elles sont loin de faire de ces choses là leurs priorités et enfin il me semble comme le dit Pémède mais Jean-Luc Guigaud reviendra peut-être aussi beaucoup là-dessus sur tout ça d'ailleurs il faut qu'il y ait une fondation comme il en existe en Asie entre la Chine le Japon et les pays du sud de l'Asie comme il en existe entre les états américains une fondation qui mélange comme on fait ici à la WPC mais de façon permanente n'est-ce pas des experts des chercheurs des responsables politiques des dirigeants d'entreprises pour à la fois analyser le présent et penser l'avenir et dire voilà qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir maximiser nos chances ensemble et enfin je m'en terminerai vraiment par là non seulement il faut travailler sur l'économie mais il faut travailler sur le dialogue culturel parce que la crainte des Européens elle est aussi beaucoup identitaire et du côté africain aussi et donc si nous n'arrivons pas si vous voulez si on continue à vivre avec l'idée qu'il y a un clash des civilisations qu'on mêle la religion à tout ça de surcroît avec beaucoup d'amalgame on n'en sortira pas il y a surtout un clash des ignorances comme disait un philosophe bien connu et donc nous avons le devoir sans gommer les différences parce que c'est une richesse me semble-t-il les différences mais de voir ce qui nous rapproche et entre Européens et Africains il y a l'histoire qui a eu aussi ces bons moments il y a des liens humains surtout qui sont une richesse formidable et dont on ne profite pas suffisamment et il me semble que tout ça ça devrait être davantage dans le débat public on n'entend parler que de catastrophes moi je vous dis parce que à la fondation Annaline pour le dialogue des cultures euro-méditerranéennes on mesure ça dans des grandes études depuis 10 ans des études qu'on fait tous les 3 ans nos sociétés attendent que l'on mette en lumière justement ce qui nous rapproche et pas ce qui nous divise et quand on leur demande dans les problèmes qui sont exploités constamment dans le discours populiste est-ce que c'est ça l'essentiel nous on a mesuré ça et bien les gens répondent oui c'est vrai c'est des problèmes la guerre le terrorisme la racine la hésénophobie mais entre nous c'est pas l'essentiel donc là je crois moi ce que je voudrais je voulais vous dire cet après-midi c'est que vraiment il y a les problèmes de l'Europe c'est une chose il faut qu'elle les règle je pense que l'Europe s'est révélée beaucoup plus résiliente qu'on ne pensait au départ vis-à-vis du Brexit qui sera plus un problème pour le Royaume-Uni beaucoup plus pour le Royaume-Uni que pour l'Union Européenne même si c'est un affaiblissement objectivement pour les deux et je pense que là nous n'avons nous n'avons pas en réalité d'autre choix que d'essayer de travailler davantage ensemble encore une fois dans un état d'esprit différent de celui du passé et malheureusement encore un peu d'un certain présent merci beaucoup Elisabeth pour cette analyse générale qui pose bien le cadre de notre discussion je relève un point en particulier qui est celui de la renégociation des accords de Cotonou parce que c'est vrai qu'il faudra sans doute veiller à ce qu'elle accompagne voire même elle conforte la mise en place de cet accord de libre-échange et c'est un des sujets sur lesquels il faudra certainement porter l'attention Moustapha Terab Monsieur le Président si vous m'y autorisez j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous apporter à la fois le point de vue du secteur privé et aussi le point de vue du Maroc qui joue aujourd'hui un rôle leader sur le continent africain comment dans le fond convaincre les récalcitrants à la fois à l'intérieur des pays et dans les pays récalcitrants parce que dans le fond il n'y a pas de politique publique qui soit vendable à nos concitoyens si elle ne repose pas sur des intérêts pas seulement sur le devoir moral sur une noyauté collective et c'est vrai que notre capacité collective à démontrer l'intérêt de cet accord pour les gens pour les individus pour les citoyens est certainement quelque chose de fondamental on dit beaucoup que certains craignent que la mise en oeuvre de ces accords introduise des écarts de compétitivité tels qu'ils risquent de nuire voire de mettre en difficulté voire de détruire certains pans économiques ou certains pays là encore comment y remédier comment convaincre les récalcitrants est-ce qu'il faut des mécanismes d'ajustement est-ce qu'il faut des mécanismes de solidarité comment encore une fois démontrer cet intérêt et si vous me permettez comment le démontrer en particulier dans le domaine de l'agriculture dont je crois que nous sommes beaucoup ici à être convaincus que c'est absolument le potentiel du continent africain dans un monde où la demande alimentaire ne va cesser de s'accroître tant est-ce que la production agricole diminue un peu partout merci beaucoup thank you natalie i had prepared my comments in english so the prime minister will appreciate i'm sure but well the last time i made a mistake of accepting to speak in the same conference as was 30 years ago what's left to say after what you've said madame guigou said so you're right natalie let me you know this 30 000 feet overview that you gave i cannot compete with so i'm gonna go to zero feet and indeed talk about agriculture and even more precisely about about our own experience and what we can't have a lot of people and what we can draw from it but basically i think what it had showed us is the importance of the right policies so beyond and you mentioned and you mentioned them beyond beyond making sure there is investment that goes along with free trade i think you know one of the prerequisites is good policies if not the most important ingredient indeed you know we have to ask ourselves what good is free trade if we cannot within the continent produce the goods and the services that we will trade you know today we are mainly and you mentioned it in extractive industries and extractive trade that extractive trade is to to benefit economies outside the continent that have developed the transformation capabilities to to be able to consume the raw materials Africa to a large extent has not so we certainly are not going to trade natural resources amongst ourselves we do not have the capabilities to transform them in the continent and the agriculture in particular fertilizer was a case in point you know the African green revolution requires fertilizers the continent has all the natural resources to produce its own fertilizers yet up until 10 years ago it was exclusively exporting these natural resources to fertilizer producers outside the continent having to import back the finished products at sometimes five six times the international price because they would well they would get I will not go into details but this was the situation again the same for many other goods so continental free trade CFTA of course but what are the microeconomic policies sectoral to deal with the value change that will actually create a reality in terms of this trade so I promise to stay at the ground level this is what I will do I'll just mention an experience and I'm very happy that the prime minister is here because when we started looking as a Moroccan corporate an African corporation to the African fertilizer market we started with Ethiopia and Ethiopia like Morocco used to fully import its fertilizer from outside the continent you know and if we're looking at encouraging industrialization processing activities in the continent in many sectors let's not forget that industrial revolutions always started with agricultural revolutions with green revolutions in many other economies so it is of interest to the continent to really think seriously about its green and whether it will lead to agribusiness to processing and to broader agricultural value chains within the continent so I'll take you to the movies for a minute can we really talk about the African green revolution many NGOs international organizations focus on this there is absolutely no green revolution experience in any other continent India Brazil and others that didn't start with fertilizer policy so here's where the continent sits in terms of fertilizer consumption average world consumption is here arguably there is over consumption in China for example well recognized by policy makers but what's important is that translates into this into very low agricultural productivity so when we started deciding that to increase this it was important it was in fact sine qua non that we can produce our own fertilizer in the continent not just import them for price reasons but also for other reasons we started making fertilizers that are with African natural resources but also customized to the African soil and the African crops and here's what happened talking about has it started we are seeing phenomenal growth in fertilizer consumption in many African countries the policy makers 10 years ago in Abuja the heads of states decided to set a target of 50 kilograms per hectare as a reasonable target world average again I remind you is more than 100 kilograms per hectare so this is a reasonable target yet today only Ethiopia is coming close to it many other countries are far from it but with very high growth rates today something very similar to the mobile revolutions 15 years ago 20 years ago but why the ingredient was customized fertilizer was indeed giving ourselves the possibility to manufacture in the continent the right fertilizer for our conditions and then trade these fertilizers within the continent and it started with soil fertility maps doing the right formulas of fertilizer not the imported ones we did that in many countries but let me just end on the Ethiopian example because it is an example also of the right policies we did soil fertility maps this was co-financed with the Gates Foundation and the agricultural transformation agency of Ethiopia very much under your leadership excellency we Ethiopia used to consume imported DAP absolutely standard fertilizer and we did field trials and we saw that the new fertilizer the one that came out of this analysis had much higher productivity than the DAP the important fertilizer this is actual field test now this fertilizer is 40% cheaper than this one and with the right policies and this hasn't happened in other countries the consumption of fertilizer in Ethiopia shifted from the I wouldn't call it the wrong fertilizer but the less adapted fertilizer to the right fertilizer we're doing this in many countries I showed countries with strong growth this is our last experiments in Ghana standard fertilizer new adapted fertilizer and I think this is the key we have to have both a trade view but it has to be complemented with actually policies to improve the value changes and selective I would say appropriate policies on economic and industrialization in Africa thank you very much thank you very much thank you very much which is superior to the level of the formation of the Maroc so you see this study is very important what that means the message is to when on répète the jeunesse africaine it's the pétrole 21e cycle on le répète mais on l'a jamais vu concrètement et donc je voulais déjà ouvrir mon propos par cet exemple pour dire attention l'Afrique c'est plus d'opportunités que ce qu'on imagine le deuxième point c'est que pourquoi ces gens mieux formés viennent migrants en Europe ou passent par le Maroc tout simplement parce que les conditions les prerequisites dont vous avez parlé tout à l'heure ne sont pas encore sur place je vous donne un exemple quand vous êtes à Cotonou et vous avez un conteneur que vous voulez envoyer à 1200 km au nord à Ouagadougou ça vous coûte deux fois et demie le prix pour envoyer le même conteneur de Cotonou à Shanghai donc le modèle l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation elle s'est faite sur un modèle d'extraversion dont parlait Sitarab à l'instant sur les phosphates le DAP il y a 10 ans et qui est encore le cas sur tout un tas d'industries qui sont encore présentes en Afrique alors la mauvaise nouvelle c'est que la valeur ajoutée industrielle en Afrique est en baisse entre 2012 et 2017 ce sont des chiffres de la BAD entre 2012 et 2017 cette valeur ajoutée industrielle a baissé d'à peu près 72 milliards de dollars c'est quand même important dans le même temps sur la même période la valeur ajoutée industrielle au Maroc a augmenté de 16% il y a je vais mentionner l'Ethiopie l'Ethiopie aussi a augmenté sa valeur ajoutée industrielle donc il y a des exemples qui montrent que c'est possible de le faire il y en a d'autres qui montrent qu'il y a encore des vraies contraintes sur le terrain alors je parlais de la contrainte des infrastructures madame Guigou parlait du rôle de l'Europe dans tout ça je crois que ce qu'ont fait les chinois vis-à-vis de l'Europe en lançant la route de la soie je crois que c'est le même type d'initiative qu'il nous faut vis-à-vis de l'Afrique c'est à dire que si on commence à dire qu'on va construire un corridor économique nord-sud et que ce corridor sa première manifestation concrète ce seront des infrastructures je parle d'infrastructures de transport des infrastructures digitales de communication etc. et de logistique surtout ça permettra à ces gens qui sont mieux formés que les marocains de travailler chez eux ils sont mieux formés ils ont plus de matières premières ils ont tout pour réussir il faut simplement mettre en place les conditions donc ce corridor nord-sud on n'attend pas les européens pour le faire on n'attend pas les européens pour le faire on prend nos responsabilités au Maroc à notre modeste niveau il y a ce qu'on a appelé le nouveau modèle de développement des provinces du sud qui est un mini plan d'infrastructures marocco-marocaine de 7 milliards de dollars qui consiste justement à allonger cette colonne vertébrale d'infrastructures du nord au sud du pays de Tangier à Darla et donc il y a la voie express jusqu'à la Yune il y a la plus grande gare routière d'Afrique qui sera à la Yune même qui mettra à portée de conteneurs les marchés d'Abidjan et Lagos vis-à-vis du port de Tangier Med donc il faut qu'on commence à travailler sur ces facteurs de compétitivité qui sont logistiques d'abord vous savez qu'au Mali j'ai plus le chiffre exact mais il y a une très grande partie de la récolte de mangue par exemple qui pourrit sur place faute de capacité d'exfiltrer cette production vers les marchés donc c'est ça le vrai problème alors maintenant pour revenir à la question du commerce et de l'accord de libre-échange je crois qu'il faut garder alors c'est peut-être ma déformation professionnelle ou de mon ministère je crois que le commerce ça doit être un outil pour arriver à l'industrialisation et non pas l'inverse c'est pas une fin en soi et le ministère le fait tous les jours je le vois des arbitrages entre le commerce et l'industrie des arbitrages dans le fait d'importer de la marchandise et de la fabriquer sur place et donc c'est cet arbitrage là qui doit avoir lieu en Afrique et sur le pouvoir de négociation dont vous avez parlé tout à l'heure c'est très très important c'est excessivement important l'erreur qui avait été faite par les pays de la rive sud-méditerranéenne en négociant avec l'Union Européenne c'était justement d'y aller chacun dans son coin d'y aller à des moments où ces pays là n'étaient pas forcément prêts à avoir le niveau d'expertise nécessaire pour mener une telle négociation et d'y aller également avec des systèmes de gouvernance qui n'étaient pas optimaux quand vous avez un pays non démocratique qui négocie avec un ensemble de 500 millions qui est démocratique je peux vous dire que la négociation n'est pas équilibrée parce que les circuits de décision sont réputés très courts dans le pays non démocratique alors que ceux d'en face peuvent dire attention je ne peux pas m'engager j'ai mon Parlement européen qui va me dire j'ai mon Parlement truc j'ai mes ONG qui vont me dire donc je complexifie le circuit de décision et ça fait qu'il y a une inégalité dans le pouvoir de négociation de ces accords de libre-échange je voudrais dire une autre chose c'est que dans le domaine de l'industrie il y a des possibilités extraordinaires au Maroc on commence à peine c'est l'enfance de l'art la politique industrielle au Maroc on a commencé on a des premiers résultats mais c'est vraiment l'enfance de l'art il faut qu'on regarde l'exemple l'exemple pour moi c'est ce qu'ont fait les pays asiatiques et notamment les pays de l'ASEAN plus 3 vous savez que cet économiste japonais Kaname Akamatsu qui a théorisé le vol d'oie sauvage donc l'idée c'est de dire que quand un pays s'industrialise en montant en gamme et en diversifiant ses produits il doit pouvoir compter sur ses pays voisins à démographie plus jeune à salaire plus compétitif pour prendre le relais de ces chaînes de valeurs industrielles moi je considère que le Maroc aura réussi sa politique industrielle le jour où les usines marocaines qui sont peut-être à Tangier se retrouveront à Dakar ou se retrouveront à Abidjan ce qui exactement est arrivé vis-à-vis des usines japonaises qui se sont retrouvées à Taïwan qui se sont retrouvées en Corée du Sud et aujourd'hui au Vietnam et aux Philippines donc quand on aura amorcé ce roulement des chaînes de valeur vers l'extérieur vers les chaînes africaines je veux dire que le Maroc est bien placé puisqu'on a ce couloir nord-sud qui va aller vers l'Afrique de l'ouest il y a également un couloir de l'est qui passe par l'Egypte vers le Kenya il y a peut-être même un couloir du centre de la Tunisie vers le Nigeria et la Centrafrique donc c'est dans cette logique-là qu'il faut aller et c'est une logique de géostratégie il faut qu'on se dise que ces couloirs nord-sud sont nécessaires et un accord de libre-échange ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de continuité territoriale et là je prends pour exemple l'accord d'Agadir où il n'y a pas de continuité territoriale vous avez remarqué que l'accord d'Agadir c'est un pays sur deux du Maroc jusqu'à la Jordanie donc à chaque fois on saute un pays quand il n'y a pas cette continuité territoriale l'accord il est encore entravé par ces possibilités de logistique dont je vous parlais à l'instant et le meilleur exemple avec l'Algérie puisque nous produisons des voitures et puis l'usine Renault à Oran importe des véhicules semi-finis de l'usine Renault de Roumanie donc ça vous montre qu'on perd des opportunités formidables donc ça c'était pour le volet industriel je voudrais rajouter deux choses c'est que l'un des avantages de l'Afrique on a parlé il nous faut si on veut construire un marché non fragmenté et intégré il nous faut des barrières à l'entrée les barrières à l'entrée du continent africain je les vois notamment dans le domaine de la R&D et je m'explique il y a beaucoup d'entreprises de multinationales globales qui ont lancé des projets en Afrique et qui se sont cassés les dents pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas cherché à adapter leurs produits et leurs services au contexte africain et je donne un exemple alors l'exemple des engrais de l'OCP extraordinaire parce qu'on voit bien que l'OCP qu'a fait l'OCP c'est de la R&D elle a adapté son produit à la réalité africaine et là maintenant il y a tout le succès qu'on connait c'est la même chose dans d'autres domaines je prends un exemple du digital quand vous achetez un capteur pour le mettre sur une machine industrielle et pour avoir des données sur le fonctionnement de cette machine vous achetez ce capteur il est fabriqué en Europe ou aux Etats-Unis il est fabriqué il est fait pour fonctionner dans un environnement où l'internet est constant de très haut débit de bonne qualité et que ça fonctionne il n'y a pas de problème mais vous le ramenez vous le faites fonctionner au Maroc en Côte d'Ivoire et ailleurs et bien vous avez un internet qui est un peu moins rapide qui est peut-être plus lent qui est peut-être par intermittence qui coupe donc les données que vous remonte le capteur sont intermittentes vous avez des trous dans les bases de données alors ce qu'a fait il y a une start-up marocaine qui a décidé de lancer un capteur c'est tout simple mais en ajoutant une petite mémoire flash dans le capteur de sorte que quand l'internet se coupe et bien le capteur continue d'emmagasiner la donnée et après on a des séries de données qui sont complètes alors ça c'est une toute petite innovation qui permet d'avoir un produit qui est adapté à la réalité du terrain je donne d'autres enfin un exemple un peu moins heureux c'est celui de Kalachnikov qui est un produit qui est facile à entretenir et donc qui a plus de succès sur son marché final mais c'est exactement ça et donc cette nécessité de faire de la R&D et d'adopter son produit au consommateur et au contexte africain c'est une barrière à l'entrée qu'il faut que les africains prennent comme une opportunité il faut qu'on bâtisse là-dessus je finis sur une autre note d'espoir vous savez qu'au Maroc on a le taux de réussite des femmes au baccalauréat est supérieur de 6 points à celui des hommes donc c'est une opportunité formidable le problème c'est que ça fait 20 ans que le taux d'activité des femmes baisse au Maroc il est aujourd'hui à 26% et bien en Afrique en Afrique subsaharienne le taux d'activité des femmes est à 65% 65% donc voilà on a une société qui est déjà matriarcale inclusive qui a un certain nombre d'atouts qu'il va falloir valoriser et je crois que le libre-échange c'est un outil pas une fin en soi un outil pour arriver à ce développement et je vous remercie merci merci beaucoup pour cette vision très pragmatique et surtout pleine d'espoir alors même si évidemment si vous prenez le Maroc comme exemple pour les pays moins avancés que vous sur le continent il y en a quand même beaucoup le chemin est encore long pour arriver jusqu'à ce que vous mais ça prouve que il y a 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 Madame Tuakli vous représentez ici d'une certaine façon la voix de la société civile qui a été évoquée notamment par le ministre est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire comment de votre point de vue de terrain de contact avec la vie de tous les jours des gens de tous les jours qui seront ni dans les ministères ni à la tête de grandes entreprises comment est-ce que vous voyez cet accord de libre-échange est-ce que vous avez le sentiment que ça apporte quelque chose de plus ou qu'au contraire c'est quelque chose qui inquiète merci beaucoup pour dire c'est ah pour le la la pour которой vous avez par ce quelque chose est très et à olly Et nous espérons qu'en 2063, vous aurez quelque chose à montrer pour ça. Mais je pense que dans notre... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus dans le micro ? Est-ce que je crains que tout le monde ne vous entende pas ? Merci beaucoup. Je m'ai un voix plutôt soft, désolé. OK, je vais commencer à nouveau. Désolé. Je dis, franchement, sur un niveau personnel, je me sens que c'est plutôt alarmant. Je pense que, de l'air, je sens que c'est alarmant. De l'air, de l'air, c'est quelque chose d'aspirational. Et par 2063, je pense que nous allons pouvoir vraiment witness cette énorme transformation de notre continent. Parfois, la réalité est sur le terrain. Nous tendons pas à avoir strong domestic policies dans nos pays, particulars, particulars, as they pertain to our public policies, which cover health and education. We're having increasing inequities in our countries. We have security issues, major security issues. We have weak infrastructure. I don't want to repeat everything that's been said. But from the little that I understand, there would be a need to have some degree of a secure political union for there to be a successful outcome of this agreement. And I found it not surprising that Nigeria would have held back, given the security challenges Nigeria is going through, given its poor investment in its human capital, given its poor infrastructure, notwithstanding its potential. But it's not just about Nigeria. This happens even with some of the countries that have signed up to the agreement. And I think that what I found most interesting was when my colleague Elizabeth was speaking about the need to establish a new order of engagement, if you will, an investment in the personnel of Africa, I think this is an opportunity for the Europeans to perhaps to start investing and assisting in the domestic investment of our youth, the same youth that we describe as the oil of the 21st century. But what are they growing up in at the moment? We really have to build our domestic policies to have a sounder, a much sounder social contract between the state and the populations. They just don't exist right now. And I think they are critical. All of the things that have been said, notwithstanding, I think at the end of the day, it's going to be our failure to invest in our populations that is going to be the Achilles heel of this. Kudos to Morocco for what it's doing with its population and its women in particular. But Ghana has recently, we lost a huge champion in our agricultural revolution, as you know, who was also a personal friend. But beyond that, just before he died, the Ghana government very proudly announced that it was going to invest 1% of its GDP in STEM education. I mean, I was flabbergasted, personally, after all the lobbying we've done and the agreement that seemed to be there that it was important for us to start looking more seriously at the type of education we're offering for both males and females to turn around and do that. But Ghana's no exception. And I think that we've got to start putting our money where our mouths are. I listened to the discussion on the European Union and the future, the possible future of the euro, thinking about this as I was listening to it. And it really reinforced my fears because the trust issue, the unity issue, the safety and security issues, I mean, these are all the areas that we're weakest on on this continent. And so to have any reasonable semblance of movement of trades, goods, services, and people is just still a pipe dream. And I'm sorry if I'm coming across a little bit pessimistic, but we've weakened our investments in our young, not strengthened them over the past years, mostly on the continent, with various reasons, some of the reasons being valid. But we've got to reverse this if we're going to be able to really see us investing in this manner, in this way. Again, I shan't repeat some of the things that were said, but a lot of important things did come up. I'll see if there was anything. I think the rules of origins being made simple is very important. Definitely looking at what happens already on the continent. where China is both our friend and potentially may cause complications down the road with something like this. I think that's all I really would have to say. And it's not about education. I mean, we have how youth are educated. We just don't have the jobs for them. We don't have the appropriate jobs for them. And again, this is going to become increasingly a critical problem. it is, but it's going to become even more so unless we have a real serious attempt to invest in them, both on the domestic front and perhaps with the Europeans beginning to look at Africa differently. Thank you. Thank you very much, Juliette, for giving us this for you. I think that we have a lot to take in the vision, in the imagination, I think that we have a lot to do with the cost of transactions and in the volumes. You know, the industry, it's very simple. If you form this bottle at 1000 coups minutes, you will have a price and if you are 55 times more long, you will have a price absolutely prohibitive. We are not competitive because we have not this scale. We are not competitive because we are not a zone integrative and unique. We are not competitive because we are not competitive at all. We are not competitive at all. We are not competitive at all. in Europe, thanks to Grand Marche Unique. And you will reduce the global well-being because it is a zone relatively closed, especially for the agricultural products. And you have the right to say, the President Thérable has the right to say that everything will start by agriculture just because it employs 50% of our active population. So if we do not take care of that, 23% of the PIB, 50% of the active population, there will not be a financial, industrial revolution. It is necessary to start by our real economy. And the European Union will reduce the global well-being in the sense that it is a fortress in terms of agriculture. So there is always this ambiguity. But if we improve the well-being, the growth, the scale, and the scale, and that we increase the cost, and that we improve the extractivité in Africa, it is still an emergency. D'autres will take care of the global well-being. Sur the fiscality of Porte, Nathalie, yes, it is true that it will be an obstacle. That's why it is necessary to adapt our fiscality. At Bénin, as a median of the Union of Africa sub-saharien, we have to do 15% of the PIB in impôts. C'est-à-dire que c'est deux fois moins, en outre, on ne prélève pratiquement rien pour la protection sociale. Sinon, l'écart serait encore plus fort. C'est deux fois moins que le CDE. C'est deux fois moins que la Chine. Enfin, 15%. Il n'est pas possible d'éduquer, de soigner, de transporter sa population avec 15% de dépenses publiques. Enfin, on fait un peu plus parce qu'il y a un peu d'aide et il y a un peu de déficit, mais avec 15% de prélèvements obligatoires. Ce n'est pas possible. Donc nous avons une équation qu'aucun gouvernement ne peut résoudre comme celle-là. Donc il y a un chantier fiscal qui est beaucoup plus important que simplement le sous-problème qui est très important dans mon pays sur les 15% du PIB. Il y a 7,5% du PIB qui n'est que de la taxation douanière, mais qui n'est pas de la taxation à l'importation, qui est de la taxation à l'exportation, qui est le premier poste. C'est-à-dire que nous pénalisons dans la plupart de nos pays par des taxes, simplement parce que c'est le seul endroit, le port d'embarquement, où on appréhende les flux. Et donc nous taxons nos exportations. On a beaucoup de mérite parce que malgré tout, l'Afrique des 20 dernières années a grosso modo augmenté ses exportations de 15% par an tous les endroits. Il y a une dynamique d'entrée de l'Afrique extraordinaire dans les échanges internationaux. Mais on a du mérite parce qu'on taxe notre cacao, on taxe notre café, on taxe notre coton parce que juste c'est la seule façon d'appréhender. On nous a livré un continent absolument non soutenable et absolument... Il n'y a pas de ressentiment. T'as-tu dit, Elisabeth parlait de ressentiment ? Je veux dire, les nouvelles générations, je vois bien mes enfants, ils n'ont pas plus de ressentiment contre la colonisation que, je ne sais pas, que l'on en ont les Français vis-à-vis de la colonisation romaine. Il y a un moment où, si vous voulez, il y a une génération... Ça, c'est terminé, c'est pas très... Ça sert à rien, quoi. Mais, quand même, rappelons, on nous a livré un continent sans crédit, sans épargne, élaboré, sans fiscalité, sans infrastructure, sans école, sans hôpitaux. Ça fait beaucoup de manque. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui se trouve dans les chiffres de croissance. Il y a un travail de rattrapage qui est très important. Mais on a un chantier de fiscalité plus large. Et ce que nous avons tous en commun, même les pays très avancés comme le Maroc, un peu moins l'Afrique du Sud, c'est un secteur informel très important. Et ce secteur informel, au Bénin, je ne sais pas ce que vous diriez spontanément, mais c'est le même chiffre au Togo, mais c'est le même chiffre en Nigeria, mais c'est le même chiffre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je vous demandais que représente-t-il dans l'emploi, si vous auriez le chiffre. Alors, je vous le donne, c'est 90%. 90% de l'emploi est dans le secteur informel. 80% au Maroc. Et en fait, le chiffre marocain m'a plus surpris encore que le chiffre béninois, parce qu'on a tous les sentiments d'une économie complètement adaptée à la mondialisation. Donc, notre vrai problème, c'est comment on arrive à ouvrir des droits, à sortir de la précarité ce secteur, comment on utilise les nouvelles technologies. Et moi, je crois beaucoup que la modernisation du secteur informel par le numérique est extrêmement efficace. Parce qu'il y a dans l'informel des principes de productivité et d'efficacité remarquables. Ça n'est pas juste un secteur formel dégradé. Et vous savez, quand vous avez des toutes petites unités de commerce, d'avoir la possibilité d'aller sur le cloud, stocker ses données, de les mobiliser à travers son téléphone, etc., c'est encore beaucoup plus, et on l'a vu en Inde beaucoup, un peu en Chine et beaucoup en Inde, qui ressemble plus à l'Afrique, ce sont des façons d'activer la modernité dans le secteur informel. C'est un enjeu énorme, mais on doit commencer par ouvrir aux gens des droits. On ne peut pas leur proposer, je vais vous harceler fiscalement à partir du 1er janvier, parce que je vais vous forcer à passer de l'informel au formel. On n'y arrivera jamais. Il faut ouvrir des droits, il faut utiliser les technologies qui sont adaptées. Regardez en détail comment l'e-commerce progresse grâce au transport informel, grâce au last mile, les problèmes de distribution. Regardez comment vous avez une hybridation de quelque chose qui peut vous paraître archaïque à quelque chose qui vous paraît de la science-fiction tellement c'est moderne, et regardez comment petit à petit on va transformer là, et après, la conséquence, c'est qu'on pourra commencer à appréhender des flux de fiscalité, c'est-à-dire du revenu, quand vous avez 90% de vos employés qui n'ont pas d'existence légale, pas de protection, mais pas d'existence fiscale, peuvent pas être décontribuables, quand vous avez des entreprises, 80% de vos entreprises ne sont pas déclarées, ne respectent pas de normes, etc., vous ne pouvez pas asseoir une fiscalité. Donc vous êtes dans la fiscalité de porte, c'est-à-dire vous pénalisez vos propres exportations, et donc vous avez un ennui avec le libre-échange, c'est que vous allez vous pénaliser beaucoup moins, mais du coup vous n'allez plus avoir de flux de recettes. Donc le chantier, on a besoin d'une période de transition probablement, mais le chantier de rendre le secteur informel, plus formel et plus productif, et à mon avis, la clé, la réponse à ta question. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous permets de finir avec vous, et de finir sur les jeunes aussi. Je sais que, comme Président, vous êtes l'un des plus fortes, les croyants et les défendants de ce réunion. Je sais aussi que vous êtes très focussé, que la youth a toujours été votre main focus et votre clé concern. Encore une fois, 60% de la population de l'Union européenne est sous 25 ans. Et comme vous l'avez dit, Juliette, une génération qui est plus éducative, mais moins employée, que la génération de leurs parents, et une génération qui est plus dévoie de prospects économiques, et qui est en train de prendre l'honneur politique, ou de prendre l'honneur des committements politiciens qui sont actuellement faites. Donc, comment pensez-vous que les jeunes peuvent être convaincés de l'intérêt de ce réunion ? Comment peuvent-ils faire partie de ça ? Comment peuvent-ils faire partie de ça ? Parce que c'est un challenge, probablement. Nathalia, first of all, I'd like to thank you for giving me this opportunity. Let me begin, and I will be very short because I know the time has gone far. Let me begin with a positive note. I think Africa has taken responsibility and ownership in this programme. And that is one thing which was missing, but now Africa is on the course. So I think this is a positive note that we have to harness and build upon it. The second issue which I just wanted to mention is, in our agenda 2063, as my sister said, we said we have to integrate Africa. An integrated Africa and a prosperous Africa and Africa in peace with itself and its neighbours. That was our agenda, our vision. So if you want to integrate, then I think CFTA is one of the ways that we have to integrate our continent. It's very important. To me, I think we cannot trade what we didn't produce. The whole issue boils down to productive capacity. And there comes the issue of our youth. I think if we do not have that productive capacity, then we are in trouble. We cannot trade. Now, more than half, as my colleague said, of the export in Africa is extracting. And that is not sustainable. We cannot do that and create jobs to our young people. So, therefore, we need to have a productive capacity in different forms. And we have to, first of all, start, you know, usually growth and development is, you know, the economists say it's past dependent. We have to focus on our agriculture. If we do not focus on agriculture, then the problem comes. Now, why Nigeria is so much worried now when CFTA came? Nigeria has abandoned its agriculture since they found the oil. So, I think that dependency has come to the question of Nigerians. Where are we now? I think this is a good opportunity for me as far as I am concerned because Nigerians started questioning that they are not capable of competing. So, if they are not capable of competing, then they have to bring about their productive capacity as soon as possible. And policy comes then. where is the policy issue in Nigeria to bring about the productive capacity to be in a situation where Nigeria can produce? Because that's a big country. It's a huge population. And you see, look, Nigeria. If you take 70% of Nigerians are below the age of 30. It's a very young country. And if you don't do something about it, whether you are in CFTA or not, you will be engulfed. Nigeria will soon be, you know, threatened by its own youth. So, I think we need to CFTA in order to bring about this connection to our young people. Now that, yeah, our young people are digital friendly. So, CFTA calls for, you know, as Professor Yuri said, we have deficit in infrastructure. But there is a means how to carve for temporarily if we use digital technology and digital economy in order to bridge the gap of our infrastructure deficit through IT technology. So, trading with, you know, with e-commerce, I think will help us to boost further our integration in terms of doing this. I know there are some diaspora community members, Africans, who have designed a program and a project where they, if we have African e-commerce, then we can create jobs for, in the first time, 3.5 million. And in 15 years' time, more than 20 million young people will go into this job simply by engaging them in the trading. And small and micro and medium enterprises connected in Africa, trade with each other. Therefore, we can bring about these jobs to our young people. So, I think CFTA has a connotation that if we produce and if we trade with each other, then we can create jobs to our young people in a large amount. On one hand, small and medium enterprises creates, you know, 60-70% of the jobs in Africa. That's so true in the United States, not only in Africa. It's true also in Japan, where small and medium enterprises create, you know, more than 60% of the jobs. So, therefore, I think CFTA cannot be seen just in its trading window, but it should be seen also in the productive capacity development in Africa. That's the main mistake. And Africans, we have understood this in our agenda 2063. We have put in place properly that we have to focus on our productive capacity, especially in agriculture, and also go for light manufacturing. level-intensive production, where we can have the advantage of replacing the Asian countries, where the labor cost is becoming very expensive. We can fill the gap that's coming. In the global ladder of this economic, you know, interactions, since China, with huge production capacity excess, now is moving into Africa, and I think we can fill that gap in Africa very quickly. To me, I think this dichotomy, Europe-Africa, China-Africa, even in Europe, France-Africa, UK-Africa, kind of things should stop. Africa has become, you know, an ingredient that, and a stimulus going everywhere. this should stop, and should stop quickly. We want Europe, China, Africa, tripartite, works together. There is nothing which contradicts in our relationship. Look, for Europeans, if there is an opportunity, young people in Africa get jobs, then there will not be migration. So Europe should work out how to bring about an opportunity for the African youth at this time. If not, whether they like or not, this youth is going to flow. Maybe they will be drowned in the Mediterranean, but some of them will escape anyway. So I think we need to cooperate at this time. It's a time now. I am very glad that Europe has understood properly that we, they need to cooperate with Africa in a large portion where we can create jobs at home. Look, you said, Professor Uri said, infrastructure deficit is one of the main issues. Yes, it is. And if that's the case, then there is huge some amount of money floating globally. Money which is not utilized. And seeking for investment. So how can we make that money to be invested in Africa? And that needs a kind of, you know, guarantee mechanisms. And the European Union and member states should think about how to make, you know, a guarantee scheme where investment can flow to Africa and African infrastructure where European investors also can be there in a competitive manner. But Africans also should own this issue and we should create a conducive business climate and environment for investors coming in to Africa. So then comes the governance issue and the corruption issue and all those things has to be well understood and properly handled at the policy level in Africa. then I think there will be a huge flow of investment into Africa because that's the last tire of, you know, flow of investment that's coming. This is a century for Africa anyway. So I think we have to comprehensively look into this thing and our youth should be at the center of it. I don't think many African leaders now should sleep the night without addressing the youth issue. tomorrow they will come to the palace and they will take over whether we like or not. The Arab Spring we've all seen it and now the African Spring will come and I think we have to be very careful in handling our youth issue which also has a spillover effect to the Europeans and elsewhere. So I believe therefore our youth is not for the future but for now should take its, proper place and lead the process. We have to be inclusive. We have to make them part of the process and those of old leaders in Africa should be replaced by the young leaders very quickly because otherwise they will take over by force. So we shouldn't go for constitutional change. We shouldn't go for changing our ages and whatever. So I think this is an important period for us in Africa to understand the dynamics which is taking place. But CFTA is one portion of the whole comprehensive issue in Africa and therefore our youth issue is something which is very, very essential for both Africans as well as Europeans at this moment and I think it's better if I stop here. Thank you very much. Thank you very much. You could continue actually. Maybe we can take some time, I know we are running late, but some time for questions and I'll come back if you allow me to each of you to ask you for one, two, let's say maximum three priorities, otherwise it's not priorities anymore, to help implement as well as possible this agreement. So question please? If you can just present yourself upon asking the question. Hello, I'm Habek Abdellati, president of the Fundation Diplomatique. You have discussed and you have revealed the Chine because when Napoleon said in 1816 when the Chine will the world will and the minister Alain Perfide en 1973 a répété ça. La Chine Afrique concurrence fortement France-Afrique. La Chine a fait tout son travail et tout ça qui est il a basé tout son travail sur la compréhension et il a utilisé les modèles européens et les modèles américains de la coopération avec l'Afrique. Pour la pour ma question c'est que aujourd'hui quand vous voyez la coopération avec l'Afrique il faut prendre en considération un engagement moral pour apporter à l'Afrique beaucoup de choses qui concernent l'éducation qui concernent le social et beaucoup d'engagement et aussi la sécurité je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier que lors du dernier sommet d'Afrique Chine vous avez vu les propos du président Xi Jinping qui a vraiment montré que la Chine ne va pas interférer dans les affaires des pays africains et qui va respecter l'Afrique et travailler en partenariat égal à égal et que la Chine a beaucoup à prendre de l'Afrique et que l'Afrique a beaucoup à prendre de la Chine Merci beaucoup donc c'est plus une recommandation qu'une question en réalité Marie-Roger et puis après je passerai à gauche merci Marie-Roger Bilois Non, Marie-Roger Non, moi j'ai des questions j'en ai même beaucoup mais je commence par une seule ma question s'adresse à monsieur Zinsou donc il y a cette zone de libre-échange continental qui a été lancée en fanfare et avec la résistance du Nigeria mais pas seulement le Nigeria c'est énorme donc ça s'est vu ma question c'est que il existe sur le continent africain des zones sous-régionales d'intégration la CDAO la East African Community la SADEC etc on voit comment elle chemine avec des difficultés des succès mais encore beaucoup beaucoup de difficultés et que cette intégration déjà au niveau sous-régional reste un objectif à atteindre qu'est-ce qui justifiait l'urgence de faire un un traité continental avec toutes les les tards que l'Afrique rencontre actuellement enfin bon je ne veux pas on sait la situation de l'Afrique actuellement et que ça reste finalement une vue de l'esprit qu'on puisse faire ce genre de libre circulation des biens des personnes et tout ce qu'on veut et qu'est-ce qui justifie qu'on veuille le faire là tout de suite au niveau continental alors que l'approche par étape n'a pas encore montré tous ces tous ces tous ces résultats pour simplifier merci beaucoup on va peut-être prendre deux autres questions vous monsieur oui bon Jean-Pierre Cabestan de l'université Baptiste de Hong Kong j'ai profité de nos merveilleuses interprètes pour parler français je suis basé à Hong Kong mais je m'intéresse beaucoup aux relations Chine-Afrique j'avais une question sur qui était évoquée par le premier ministre de Saling sur les coopérations triangulaires entre l'Europe la Chine et l'Afrique quand on va sur le terrain je viens sur le terrain africain depuis sept ans on s'aperçoit que les Européens et les Chinois même les Européens entre eux sont plus concurrents que partenaires sauf sur certains projets bien spécifiques c'est difficile de dépasser cette concurrence moi la question que je me pose c'est la réponse que j'ai eu le plus souvent c'est que pour les Africains la concurrence est une bonne chose l'intérêt des Africains c'est de mettre justement les Européens les Chinois et les autres les Japonais et autres pays émergents comme la Turquie en concurrence plutôt que les inciter à coopérer alors j'aimerais savoir quel est l'intérêt à partir de la question du premier ministre pour les Africains de faire en sorte que les partenaires extérieurs coopèrent plutôt qu'ils restent en position de concurrence voilà merci beaucoup je vais reprendre à droite monsieur Guigou une question générale puis une question au premier ministre d'Ethiopie ce matin je ne sais pas si vous avez ressenti la même émotion que celle que j'ai ressenti personnellement pour lorsqu'il y a eu l'exposé des routes de la soie il n'y a pas peut-être d'Asiatique ici mais j'étais très fortement impressionné de voir Chinois Indien Hong Kong Indonésien pas Malaisien 5-6 Asiatiques et de quoi parlait-il pour moi les routes de la soie c'était l'expansion la volonté de la Chine de venir vers l'Europe de faire cette interconnexion par le nord et par le sud et de s'asseoir et de concurrencer l'Amérique non ce matin on a assisté à une leçon d'aménagement du territoire entre pays voisins une leçon d'aménagement du territoire entre pays voisins au sein d'une communauté laseane j'ai trouvé ça formidable je me disais mon dieu nous sommes à des centaines de kilomètres des milliers quel est le jour où des méditerranéens des africains et des européens se mettront autour d'une table pour aménager la méditerranée aménager les grandes dorsales qui vont descendre de l'Afrique du nord vers la fin du sud votre question s'il vous plaît c'est très bien et cette aséane dont fonctionne mais à la base Elisabeth a dit juste un mot c'est que ils ont entre eux alors qu'ils se détestaient chinois et pays du sud est asiatique maintenant ils sont au sein de l'aséane et la Chine a noyauté l'aséane mais ils acceptent ils ont mis en place quatre outils quatre outils très forts Jean-Louis s'il vous plaît on est un peu pris par le temps votre question merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'autres je veux dire par là très bien que 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 nous nous devons collectivement faire en sorte qu'on ne se limite pas à une zone de libre-échange mais d'une redistribution d'appareils de production et la question au premier ministre c'est sur les zones économiques spéciales tout le monde est étourdi par le bond de la Chine en 30 ans en 1981 pays rural 2010 30 ans après la plus grande puissance manufacturière du monde mais quand ils ont mis en place ils ont mis en place des grands clusters des grandes zones économiques spéciales dont la plus grande fait 256 kilomètres carrés ils ont privilégié et donc question monsieur le premier ministre les chinois arrivent avec des zones économiques spéciales en Éthiopie et ils les développent est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots comment ça fonctionne et est-ce que les européens ont des solutions à faire ou des offres à faire aux chefs d'état africains sur ce sujet merci beaucoup monsieur oui très rapidement une question s'il vous plaît Pascal Hérault de l'opinion du quotidien l'opinion j'ai une question sur les négociations post-Cotonou on a autour de la table des gens un ministre marocain un ancien premier ministre enfin deux anciens premiers ministres il va y avoir une négociation qui s'ouvre enfin qui s'est ouverte symboliquement à New York et qui va durer deux ans avec des zones qui ne négocient pas en même temps le même partenariat avec l'Europe alors qu'ils sont en train de monter une même zone de libre-échange avec un partenariat qui est de plus en plus européen qui est de plus en plus contesté en Afrique des conditionnalités politiques qui sont remises en cause en permanence par les dirigeants donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils attendent de cette négociation et peut-être que Lionel Zinsou peut nous dire aussi du côté français parce qu'il a aussi la double casquette comment on peut arriver à quelque chose de constructif merci beaucoup on va peut-être laisser nos intervenants prendre cette première série de questions Lionel est-ce que tu veux commencer sur tes deux questions finalement les traités sous-régionaux est-ce que ça sert encore à quelque chose et pourquoi est-ce qu'on saute l'étape et puis la dernière sur Cotonou je crois que c'est sévère de dire que ça ne fonctionne pas au niveau sous-régional je pense que le niveau sous-régional connaît des progrès significatifs autour de l'Afrique du Sud pour la SADEC encore une fois je disais tout à l'heure que l'ECA était la zone d'intégration la plus forte et là avec des progrès d'infrastructures très importants les grands corridors de l'Afrique de l'Est et des grands lacs je crois que l'UMOA dans l'Afrique de l'Ouest a des politiques de convergence parce que comme il a été dit tout à l'heure par notre premier orateur c'est pas parce qu'il y a des accords de libre-échange qu'il y a des politiques de convergence mais dans l'UMOA il y a des politiques de convergence qui donnent des résultats peut-être supérieurs même à la convergence de l'Union Européenne c'est-à-dire vous regardez les taux d'inflation vous regardez le contrôle des déficits budgétaires vous regardez les taux de croissance vous avez une convergence vous avez des mesures d'accompagnement vous avez des politiques vous avez des disciplines quant à la CDEAO c'est un espoir encore plus grand évidemment mais c'est très récent vous pouvez pas faire un bilan alors que ça fait deux ans qu'on a mis en oeuvre un tarif extérieur commun deux ans vous voyez et sachant qu'on part de situations dans lesquelles nos économies étaient spécialisées parce qu'il va falloir effectivement déployer un appareil productif différent il va falloir réinvestir beaucoup mais comment voulez-vous avec le meilleur effort du monde que si notre principale production nationale c'est le coton et celle du Niger c'est l'uranium que nous nous échangeons du coton contre de l'uranium on a été spécialisé pour les besoins d'une autre division du travail sur le Nigeria l'expérience béninoise l'expérience camerounaise l'expérience nigérienne c'est que les statistiques douanières du Nigeria sont un peu uniques en leur genre et nous on est obligé dans nos comptes nationaux d'admettre qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'échange le long des frontières du Nigeria on est beaucoup plus en libre-échange que ce que les statistiques douanières pourraient donner à penser il y a quand même un commerce international informel donc le Nigeria n'est pas complètement hors du système il est même structurant pour nos économies y compris dans les secteurs sur lesquels il est très protectionniste mais le Nigeria est très protectionniste c'est un engagement politique assez fondamental je ne suis pas sûr que ce soit un raisonnement économique adapté à notre temps mais c'est des réactions les grands groupes nigériens ont quand même été créés grâce à des protections très fortes donc le Nigeria est un peu une exception mais dans la CDAO le Nigeria commence à jouer le jeu donc je trouve qu'on va plus vite par exemple que la construction européenne donc vous dites il ne faut pas passer à l'échelle internationale vu qu'on piétine à l'échelle sous-régionale on ne piétine pas du tout il faut prenez la mesure du temps entre la communauté charbon-acier et aujourd'hui il y a eu de très nombreuses de très nombreuses étapes et par ailleurs on demande autre chose à un échange international de la dimension du continent on lui demande d'apporter d'autres éléments d'échelle et de volume c'est une chose de faire converger les politiques entre le Togo et le Bénin si vous voulez puis c'est autre chose qu'on investisse au Togo ou au Bénin mais pour un marché intégré et encore une fois il n'y a pas que les marchandises il y a les services nous sommes des économies tertiaires regardez tout ce que ça peut apporter d'avoir des services tertiaires des hubs financiers des développements qui sont absolument nécessaires en matière d'assurance en matière de fintech tout ça est une très très grande dynamique nous sommes des économies tertiaires nous ne sommes pas des producteurs d'or, de pétrole et de cacao ça c'est la minorité nous sommes des producteurs de transport de commerce nous sommes des producteurs de services et ça aussi il faut que vous le preniez en compte mais ça ça n'a pas des frontières du genre l'UMO ça a besoin de beaucoup plus de dimensions sur la triangulation je crois que il y a des entreprises il n'y a pas que des états que les états veuillent faire de la triangulation oui mais pourquoi voulez-vous qu'une entreprise aille chercher son concurrent chinois le plus dynamique de façon à faire une offre commune sur un marché en Afrique c'est décentralisé ces décisions donc c'est un peu difficile dans le secteur financier je crois qu'on fait un tout petit peu mieux parce que vous commencez à avoir des fonds triangulaires qui commencent à marcher soit avec la Chine et l'Europe soit avec les pays du Golfe et l'Europe il faut laisser à d'autres la réponse sur la renégociation des accords de Cotonou je crois que c'est un problème européen moi je crois que les Africains vont de plus en plus considérer que leur sujet c'est plus tellement les priorités d'accès au marché européen c'est leur marché entre eux une chose qui était sous-jacente à beaucoup de vos questions ou à nos interventions à laquelle il faut faire attention l'Afrique a besoin jusqu'à un certain point du reste du monde mais assez faible alors que le discours dominant c'est il va falloir qu'on vous aide il va falloir qu'on vous finance il va falloir qu'on investisse il va falloir qu'on change votre appareil de production non mais attendez l'investissement étranger en Afrique c'est 4% du PIB l'investissement total comme dans tous les continents en émergence est assez élevé c'est 25% du PIB du continent dont 5% du PIB est étranger et ce qu'il y a de plus en plus intéressant c'est quand vous regardez la composition de l'investissement étranger en Afrique les fameux FDI les flux financiers directs ce sont les entreprises africaines investissant en Afrique c'est à dire ce sont les marocains les sud-africains les nigérians investissant ailleurs en Afrique qui sont la composante la plus dynamique donc les flux directs d'investissement étranger en Afrique comportent les investissements de l'Afrique sur l'Afrique c'est ça la partie croissante donc il faut sortir complètement de l'idée qu'on va nous développer le discours le plus singulier étant comme vous êtes là à attendre votre ruée sur l'Europe ruée de la misère on va vous développer pour que vous restiez chez vous mais ça se saurait si on savait nous développer on est sûr que je vais faire juste la politique populiste là on est sûr qu'on sait nous sous-développer ça c'est historiquement fait mais nous développer mais la croissance africaine aujourd'hui la croissance éthiopienne elle était à deux chiffres pendant tout le temps du mandat du premier ministre Desalènes il y a donc des moyens et des spécificités de nos économies qui font qu'elles sont de plus en plus endogènes si le regard de l'Europe au moment de s'asseoir à la table du renouvellement des accords c'est je vais vous apporter la solution mais non pas d'un instant je ne veux pas dire qu'on n'en a pas besoin mais il faut bien comprendre que l'esprit public africain a complètement changé on ne recevra pas des solutions compétissantes et on ne va pas nous donner des droits et privilèges parce qu'on est pauvre et malade nous ne sommes pas des pays avancés qui auraient mal tourné nous ne sommes pas des pays avancés qui sauraient pas faire des progrès nous sommes des pays qui vont forcément avoir des modèles mais complètement différents vous voyez et pour l'instant je ne crois pas que ce soit l'esprit des négociateurs donc je ne peux pas vous dire comment ça va se passer mais à mon avis ça va être intéressant et tendu Mr. Prime Minister do you want to complete namely do you like to have many competitors or no I think I'm my my opinion was not to stifle competition look the China-Africa cooperation if you see China said I am going to assign 60 billion USD to the African continent and when you come to Europe again Europe said 40 billion euro for African so what does that mean I think two of them are doing the same thing on the same Africa but Europe said connectivity and China said belt and road the names are different but the whole idea is the same building infrastructure connect countries and help competitiveness that was the whole idea so why don't we come together and harness this potential in a condensed cooperative manner so that we maximize and optimize the benefit that we secure from this support we are getting now Africa is no more a humanitarian case Africa has become now a trading and investment case so I think that has shifted already so if that's the case then I think the thinking has to change that a conducive environment for competition has to be created in Africa we lack that conducive environment for competition to take place that support should be coordinated so that both China and Europe can harness of course Africa also should get the benefit out of this cooperation that's what I was mentioning about you know the cooperation yeah for example if we talk about creating jobs look now the European companies are not forthcoming by the way the question which was asked the economic zones in Ethiopia industrial parks in Ethiopia it's not built by Chinese it is the money which we got from the financial market you know that we are investing on industrial parks it is investors coming into that industrial park if you don't create nests birds will not come in so you have to create nests in order birds to come in and settle there so we are creating those nests and now Chinese are the first bird is coming flying very quickly but Europeans are lagging behind so what's the problem the problem is risk factor most of the European companies are small and medium companies and they feel risk so the EU has to go for de-risking mechanism for European companies to invest in Africa in order to create the highly needed job in Africa so that's what we say when assigning money that de-risking factor is very essential to invest in Africa and we do not want to put all our eggs in one basket we want diversity we want Europeans also to come to Africa and invest but we cannot tell them to come the first comers they come we can't oppose them not to come in but we have to be very careful in the policy matters in domestic policies that helps competition not to be stifled that's the only thing which I was mentioning so I think now not only Chinese but the Indians the Turkish are coming to Africa especially to Ethiopia so we have Morocquans coming we have Egyptians coming and we have some Kenyans coming to invest in Ethiopia so it's open for all but we have to risk those fears that European companies are now so I think this is the whole issue which I just wanted to mention thank you very much I think we are now going to take only three questions maximum of four please question only and very short if you want to leave our panelists some time to answer thank thank you thank you thank you thank you optimisme raisonné sur les perspectives africaines. Moi, je voudrais poser enfin une question simple relativement à la zone de libre-échange continentale. On a discuté d'un certain nombre de conditions de prérequis pour sa réussite. Aujourd'hui, nous sommes face à un projet évidemment ambitieux et qui a maintenant de nouvelles générations. Et en conséquence, il y a évidemment des politiques d'accompagnement nécessaires à prendre. Aujourd'hui, il est difficile de réussir une zone de libre-échange. Ou un progrès dans les zones de libre-échange. Parce que la finalité n'est pas tout simplement de développer le commerce, de lever les barrières douanières, tarifaires, mais aussi d'aller vers une convergence de niveaux de vie, une convergence de normes. Et donc, enfin, le traitement, premièrement, de la libéralisation du secteur des services est une question fondamentale. Or, sur cette question, on n'avance pas beaucoup au niveau de l'Afrique. À la fois sur les questions des droits d'établissement, notamment. Elle nécessite aussi la question à traiter, c'est celle des propriétés intellectuelles. C'est celle de la question de la concurrence pour le rapprochement des entreprises. C'est évidemment du traitement de l'investissement, à la fois le traitement national pour les pays africains et le droit de sortir évidemment les revenus, etc. Donc, ce sont un ensemble de dossiers fondamentaux qui font partie de l'agenda multilatéral, mais qui jusqu'à présent dans l'agenda africain ne sont pas encore suffisamment appropriés. Il faudrait peut-être faire un appel à nos instances de réflexion et aux décideurs pour s'approprier ces questions parce qu'elles sont extrêmement nécessaires, fondamentales, pour réunir une des conditions de la zone de libre-échange. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être donner la parole à deux de nos intervenants qui sont malheureusement vraiment obligés de partir afin qu'ils puissent nous donner leur famous last word. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Actually, I have said whatever I have to say. That's very conducive for this forum. First of all, I would like to thank very much the World Policy Conference to bring about this gathering. And the whole thing is now Africa is changing, is moving forward. And I think the African narrative has to be properly set that we are taking our own initiatives and we are taking also responsibilities, but we need support. We need support because there are backlogs that has to be addressed. So I think this is the main issue why this kind of policy conference is very important to understand the true face of Africa. There are challenges, but there is huge opportunity in Africa. And this is the main stake that we have to take from this discussion. Thank you. Thank you very much, Mr. Premier ministre. And thank you very much for your participation. Monsieur le ministre. Thank you. I just wanted to say one last thing before I go to Casablanca. I would like to say that Africa has a particularity, it is that she lives in the same time three major révolutions, the agriculture and the industrial revolution and obviously the numeral revolution. And that the three arriving in the same time, it is more difficult to be able to set up the problems. I think we will arrive. And to answer the question of Mr. Hero sur la difficulté de la négociation, je crois que ça ne peut pas être plus compliqué que la négociation du Brexit. Donc voilà, sur une note d'optimisme, je vous remercie. Merci beaucoup, Mr. Premier ministre. Thank you. Rez Raziel Mostafa, OCP Policy Center. I have just two remarks, Simon. While discussing this issue of tripartite relationship or China-Africa relationship, I guess that what I used to work on this issue during the last 20 years and maybe we should dissociate OEDA relationship with business relationship because, well, and modestly, I attend all those forums. I mean, all the editions of Focac, of Ticard, of Guafec, and I could say that our head of states, when they are here, they are defending this cooperation. We experts, when we are debating, we are defending the autonomy of decision. So there is this dichotomy that should be first resolved between national experts and policy makers in African states. So before talking to China or Europe or the second point, you were talking about, I mean, Kotonou. I will talk about the declaration of Banjo. Thanks to God that China and Prime Minister Modi in India resist against this, deconstruct this formula and we are no more manipulated by the representativity of eight countries to represent the whole Africa. Today, I guess, even Japan, during the last edition of Ministerial Meetings, they are getting back to talk on bilateral basis with African countries. And I expect from Prime Minister a reaction on that because I know that he was involved during his, I mean, thank you. Thank you very much. Christine, very quickly and thank you for your patience. Pardon, alors merci. Très, très rapidement, merci. Si, j'allais partir, vous aussi. Merci beaucoup pour l'ensemble des interventions et questions. La question de l'intégration de l'Afrique n'est pas une chose nouvelle. On est passé par des options politiques, économiques d'abord, avec le plan de Lagos, ça fait longtemps, puis après une tentative politique avec les communautés régionales dont parlait Marie-Roger. Aujourd'hui, bon, ce traité de libre-échange, alors au fond, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille avec toutes les qualités et toutes les opportunités qui ont été bien décrites et c'est ça l'essentiel, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce traité de libre-échange fonctionnera s'il n'y a pas justement une persévérance, un approfondissement de l'unité au niveau politique et sinon au niveau politique, mais au niveau de la convergence dont on parlait tout à l'heure, notamment en matière de ce nombre de pratiques démocratiques et d'État de droit. Je crois que le Premier ministre qui est parti disait qu'il faut que l'Union européenne, pour limiter les risques, trouve des nouvelles règles, mais les nouvelles règles, si elles ne sont pas appliquées par des justices qui puissent justement appliquer des règles de protection, ça pose des questions. Donc je pense que la question que je posais ou en tout cas la préoccupation que j'ai, c'est comment on va gérer, comment les Africains entendent gérer de façon parallèle à la fois, bien sûr, la mise en oeuvre de ce traité et également donc la poursuite de cette, j'allais dire, intégration juridico-institutionnelle et voire politique sera base de valeurs et de règles bien précises. Deuxièmement, sur le partenariat, je suis absolument d'accord, les partenariats stratégiques qui ont fleuri pendant toutes ces dix années montrent bien qu'aujourd'hui, l'Afrique est au centre des intérêts de la communauté internationale, mais que, justement, il faudra bien certainement s'en servir pour, j'allais dire, les accords de Cotonou et accompagner, si des besoins aient, mais ce n'est pas la priorité, je pense, la mise en oeuvre de ce traité de libre-échange. Merci. Merci beaucoup. Je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête parce que sinon, il n'y aura plus personne pour répondre, donc vous allez être encore plus désappointés. Yuri, do you wish, do you want to both maybe answer to Christine's last question, which is a very huge one, so maybe very shortly, and then give your two, three priorities for implementing successfully this agreement? Thank you. Yeah, I speak in English since it's easier for me. You know, I think we have to be careful with this integration of everything at all costs. What we learn from the European experiment is that you can go too far, too fast, et cetera. at the end of the day, Africa is an extraordinarily diverse group of countries with very different cultures, et cetera. and so my recommendation is you need to have free trade, you need to have more trade. A good vehicle to do that is a free trade agreement, okay, and you don't necessarily have to go to every other layer, okay, and we just had a session on Europe where we talked about what did they get the sovereign obstacle, you know, the fact that you try to go much further than the politics and the national cultures and national independence allows. So, no, I don't think you need political integration in order to have a working free trade agreement. On the contrary, I think the free trade agreement will work better if you allow countries to do what they have to do in their own context that is not directly associated with trade. On the priorities, I'm not going to invent new priorities just for the sake of the conclusion. The priority I've said already is for the trade to work, you need strong domestic conditions. And everybody on the panel in their own way has said the same thing. And so that's the top priority. And then I would say, of course, you know, the second priority is Nigeria has to be part of it. Thank you very much. Lionel. Oui, je crois que c'est une question assez légitime de demander s'il faut du fédéralisme pour faire réussir le traité. Je crois que la réponse de l'économiste est celle-là. On n'a pas besoin de fédéralisme politique pour faire qu'une union douanière, un marché unique fonctionne. Mais il y a une histoire, il y a une culture, il y a le panafricanisme et une des idéologies très fortes. Ça a accompagné toute la réflexion sur doit-on décoloniser en bloc ou balkanisée. Il y a eu toute une réflexion autour de ça et évidemment elle est quand même parallèle à l'évolution économique. Donc je crois qu'il y a des tendances de long terme à garder la pertinence d'une réflexion panafricaine. Plus simple probablement sur le plan culturel que sur le plan institutionnel. Mais il y a cette aspiration de l'Afrique à être regroupée en ensemble plus grand et être une et la diversité ne change rien parce que la diversité elle est à l'intérieur de chacun de nos pays d'un pays à l'autre mais elle est déjà extraordinaire dans chacun de nos pays. Ça ne change rien à cette espèce d'aspiration à être une Afrique. Et donc c'est compréhensible que la question se pose et que ça redevienne un mythe pour la jeunesse. Dépouillons-nous de tout ce qui est résidu de la colonisation compris sur le plan monétaire enfin de le plan symbolique on a une aspiration à être une entité ça je crois que c'est distinct du succès du libre-échange mais le libre-échange ne fera qu'accélérer cette prise de position et c'est très bien comme ça parce que c'est d'abord cette idée de zone continentale c'est d'abord un saut dans l'imaginaire c'est un imaginaire positif c'est on se réapproprie le continent et sa dynamique ça c'est le shifting que disait le premier ministre nous sommes pas une cause humanitaire on est juste un sujet de l'histoire c'est tout ça qui se joue dans une question comme ça merci beaucoup Mr. President last word last word ok I only have one priority in fact and as much as I you know agree with what the prime minister Zanzu said that let's not look too much outside Africa the solution is with us you know what stops us from doing free trade and investing etc there is even alluding to the fact you did not but the prime minister disaligned it that there is a savings glut you know in the north so we should have no problems accessing financing our experience as a company that has invested about 8 billion dollars over the past 8 years in production capabilities in Africa for the African market but try to finance this on the international market we raised the 3 billion dollar bond issue dollar denominated bond issue for example is that there is a priority is that this we have to recognize that there are distortions inherent distortions and biases into this financing this complementarity one of them that we have to address one of them I will cite only one of them is a distortion in favor of extractive models of investments you know we tried to raise this and we were fairly successful but we had to explain that the risks associated of financing in Africa production capabilities for Africa were not what was regarded elsewhere and the same financing conditions for extractive industries were much better so unless we recognize this and deconstruct these distortions that exist not just in financing but also in cooperation international cooperation mechanisms then we are only paying lip service I am convinced of that to this integration and this wish for integration let's recognize that Africans are much attached to their natural resources as any other populations and they will follow them if they go to Europe even at the expense of their own lives I will stop with this so I think you can join me in thanking our last panelists still have to everyone and probably thank you thank you thank you thank you thank you thank you